Générique Le Biscat 40 termine la séance en repli sur les prises de bénéfices et en attendant les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis. Parmi les valeurs qui se sont distinguées ce jeudi, on retrouve Vivendi. Le groupe de médias va acquérir la participation du fonds activiste britannique Amber Capital dans la Gardère dans les prochains jours et déposera une offre publique d'achat sur le Gardère au même prix de 24 euros. Disparation, le dépôt du projet d'offre est prévu d'ici février 2022. EDF, l'électricien a perdu du terrain. Le Figaro a rapporté que le gouvernement français a pour projet de freiner davantage la hausse des prix de l'électricité. Dans le reste de l'actualité, Néon, le spécialiste des énergies renouvelables, a signé un accord en vue de céder 95% de ses parts dans les parcs éoliens français, le Berger et les Beaumont. Cette transaction se réalisera sur la base d'une valeur d'entreprise de près de 29 millions d'euros pour 100% des projets. Total Energy, le groupe d'énergie a finalisé la session de ses participations dans ses permis non opérés du terminal du Cap López. Le montant de la transaction s'élève à 350 millions de dollars. Et puis, Vinci et FH, les groupes de construction ont conclu un accord d'offre publique et un pacte d'actionnaires afin de racheter la société marseillaise du tunnel Prado Carénage au prix de 27 euros par action. A New York, Sabrina Calgiosi pour Training Central. Je vous souhaite une très belle fin de journée à tous. A demain. Merci.